Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, deux points, s'il vous plaît, monsieur le Président, deux propositions concernant l'agriculture et puis une question concernant le tourisme. Concernant l'agriculture, le mois d'avril correspond au pic de production de lait car il s'agit du mois où naturellement, avec la mise à l'herbe, les vaches sont les plus productives. Mais le mois d'avril fut cette année pour tous un mois de confinement. Fermeture des restaurants, fermeture des cantines, impossibilité de pouvoir réunir nos proches autour d'un repas, autant de débouchés pour nos producteurs qui ont disparu d'un seul coup. Il existe en France 46 fromages AOP et 9 fromages IGP. Or, 90% d'entre eux ont une durée de conservation qui n'excède pas 8 semaines et pour certains, un mois. Sur les 2000 tonnes d'excédent généré, plus de la moitié reste encore à écouler. Cette filière du lait, nous la connaissons bien dans l'Ain. Nous nous devons de la soutenir en achetant massivement ses produits, soit à destination de la Banque Alimentaire pour les plus démunis, soit à destination de nos collèges, en les stockant par congélation. Pour financer ces produits fabriqués, M. le Président, fabriqués dans l'Ain, bien sûr, sachons mobiliser les crédits non dépensés de nos restaurants scolaires durant le confinement. Enfin, pour encourager les Indinois sans emploi à s'engager dans l'agriculture, nous souhaiterions prolonger jusqu'à la fin de l'année, au lieu de seulement trois mois, le cumul des revenus saisonniers agricoles et du RSA. L'objectif étant à la fois d'encourager les bénéficiaires à effectuer des missions dans l'agriculture et de leur garantir sur la durée un revenu pour faire face à la crise. Voici, M. le Président, des propositions à destination du monde agricole que nous voudrions voir mises en place pour ce secteur de notre économie qui n'a été que peu évoqué dans votre plan départemental. Merci. Merci.